Pour cette personne qui... J'ai même fait couper, j'avais fait la couper et tout. Mention honorable pour cette personne qui est en train de rattraper tout le let's play de Ace Attorney sur la chaîne. Je rattrape les streams de Ace Attorney sur Youtube et je suis ravi de voir quelqu'un d'autre câblé sur le intellectuellement parlant. Alors mention absolument pas du tout, qu'est-ce que c'est le... Je pense qu'il parle de... Non, c'est pas là du tout. On rencontre le mec de la police. Ah non, ça allait être sur Lana, je pense à mon avis. Enfin bref, bon sur Youtube. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est toujours un plaisir de voir les gens qui rejoignent pas ça. Non, pas ça, pas ça, merci. Qui rejoignent l'aventure. Le son est très très fort, je suis désolé. Du coup, on reprend notre petit stockage de Ace Attorney. Je rappelle que demain soir, c'est Alien Dark Descent et après, mardi, il n'y a pas de stream. Par contre, mercredi, il y a encore du Ace Attorney du coup. On en fait ce soir et mercredi. Et du coup, comme vous le savez, il faudra attendre vendredi soir pour savoir le planning des prochains Ace Attorney. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tout comme n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et marquer des petits commentaires. C'est toujours aussi sympa. Bon, ben, Tarek m'a fait dire de la merde, j'avais raison. D'accord, Kokiri ? Oui, parce qu'on parlait du fait que le cerveau de Kokiri pesait 3,5 kg. Mais apparemment, elle ne voulait pas l'avouer. Et voilà, apparemment, elle a trouvé des bonnes preuves. Donc bref, nous, on va continuer l'affaire. De, du meurtre dans le parking. Je ne sais plus ce qu'il s'est passé déjà. Il y a eu un meurtre dans le parking avec la voiture de Hunter. C'est Lana qui était considérée comme la passivale suspecte. Et tueuse, accessoirement. Big Brain, c'est ça. Aussi la tueuse puisqu'elle a tué, du coup, l'inspecteur Simona Poiche avec un couteau. Le couteau de chasse qui était dans le coffre de la voiture de Hunter. Voiture de fonction, enfin, voiture de luxe plutôt. Et nous sommes actuellement au tribunal en train de faire parler, du coup, l'avaleuse qui apparemment a décrit au centimètre près tous les événements de l'affaire. Et je crois qu'on était bloqués, sinon je reviens bien. Si je m'en souviens bien. Si je m'en souviens bien. C'est pour ça, l'inspecteur Simona Pioche. Mais oui, c'est pour ça qu'ils veulent. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais continue à écouter les épisodes et tu vas vite comprendre qu'il y a plein 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 de références maintenant à ça. Bon ! L'avaleuse, euh... J'ai quoi dans mon... J'ai regardé qu'est-ce que j'ai dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace ? On a le badge d'avocat. Le badge de Monsieur Lebon. Enfin, l'enquêteur Lebon, celui qui est mort. Assassiné. Trophée d'avocat remis à Hunter. Du coup, avec un morceau qui est cassé, on sait pas pourquoi. Le couteau de Hunter. Le ticket du parking à 17h12. Le 21-2. Youtube, Kebab, s'il y a la mémoire arrangée, vous devriez écouter aussi. Ah bah oui ! Et d'ailleurs, en parlant de ça... Si vous aimez les intrigues, si vous aimez l'aventure, si vous aimez les rebondissements, alors ne loupez pas le premier épisode de La Mémoire Arrangée, série audiophonique auditive par la production Javras. Madame, excusez-moi, connaissez-vous La Mémoire Arrangée ? Ah non, désolé, moi je suis de Narbonne. La Mémoire Arrangée est un subcast. Mais qu'est-ce qu'un subcast ? On le sait ! Ouais, ta gueule ! La Mémoire Arrangée, déjà disponible pour nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Alors, vous êtes intéressés ? Mais non, moi c'est Patricia. La Mémoire Arrangée, disponible bientôt sur toutes nos plateformes audiovisuelles et audiophoniques. Voilà ! Et comme je l'ai précisé, bien sûr que pour l'épisode 2 il y aura autre chose, ça sera pas celui d'un, ça sera un autre thème. Peut-être une autre époque, on ne sait pas. Enfin bref, il y a quoi d'autre dans la besace ? On a un panneau du lutin bleu, une œuvre d'art dessinée par l'inspecteur chef créée par l'inspecteur Tective, franchement. Et d'ailleurs, c'est la première VOD de Ace à tourner où on se prend un dislike. Sur les 37 épisodes, enfin sur les 40 épisodes qu'on a fait de Ace à tourner, c'est le premier où il y a un dislike parce que j'ai marqué lutin bleu. Voilà, voilà. Donc à mon avis, ça devait être un fan d'Antoine Daniel qui est passé par là parce qu'il y a que eux qui ont marqué lutin bleu. Moi, j'ai marqué par simple coïncidence parce que du coup, on avait parlé d'un lutin par rapport aux exprès qu'on avait vu des films, etc. C'est la seule VOD, il y a un dislike, j'étais un peu surpris pour le coup. Donc du coup, voilà. Rapport d'autopsie de Lebon, décédé de l'hémorragie à 16h et 17h30. Note de la victime trouvée dans le coffre de la voiture, 6-7-S-2012. Téléphone portable, appartient à Emma, la soeur d'Emma, enfin ça obtient à l'Anna Sky du coup. Dernier appel passé à l'assesseur Emma à 18h18. Parking où a été garée la voiture de Monsieur Hunter, du coup, est prise par Angelic Star après le crime. Sauf qu'on a découvert que du coup, ben, elle s'était pas elle. Ah oui, ça va, parce qu'elle était une ancienne flic, ça j'en souviens. Je viens de livrer le panier repas de mon petit ami, ouais. Soudain, j'ai senti quelque chose comme si mon instinct aiguisé se mettait en alerte. Ouais. Vous avez senti quelque chose, qu'entendez-vous par là, une prémonition ? C'était comme si, euh, comment vous dire ? Ah oui, comme lorsque vous voyez une citrouille remplie de graines. Je ne comprends absolument pas ce que, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Pour revenir à votre instinct d'inspectrice. L'ultime Monsieur Lebon était lui aussi inspecteur, non ? Oui, mais... C'était encore un genot. Hein ? Un genot ? Transparent, sans saveur, un blanc bec inexpérimenté. Hein ? Ouais, bien sûr, j'ai roulé ma bâche ! Hum, ça se voit, ça carcasse ! En tout cas, dans le parking, quelque chose me taraudait. Me taraudait ! Prêt d'une voiture très tape à l'oeil. Euh... Est-ce que je peux revoir la voiture, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux l'attaquer par rapport à la voiture ? Hum, 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 hum... Mais non, je ne crois pas. Euh... Moi, ce qui me perturbe, c'est que sur la photo... Sur la photo... Je vais y arriver. Sur la photo, il n'y a pas le tonneau qui est couché, là. Parce que je rappelle un peu l'effet dans le parking qu'on a trouvé. Là, on a trouvé le meurtre. Il y a un tonneau qui est juste là, hein ? Il y a un tonneau qui est couché juste là, en fait. Ça veut dire que la photo a été prise là ? Parce qu'on voit là. Puis, surtout, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est... A travers le grillage, j'ai vu le procureur près d'une voiture de terre et tape à l'oeil. C'est un homicide prémédité, les gants le prouvent. Je ne vois pas du tout. Je suis sûr que ce jour viendrait. Je viens de livrer le panier au repas de mon petit ami. Petit ami qui, je rappelle... Le petit ami se trouve ici, au poste de sécurité. Donc, ça veut dire qu'elle aurait dû faire tout le tour pour aller là. Il nous reste que deux options, sinon après c'est la fin. Euh... Je ne sais absolument pas. Présentez. Présentez. Arme. Présentez le plan. Je peux pas le présenter ? Vas-y. Oh putain. Oui, je sais grand-père. Tac. Chargé. Oui. Oui. Fais chier. Je venais livrer le panier au repas de mon petit ami. Toutain, j'ai senti quelque chose comme si mon instinct il disait de se mettre en alerte. A travers le grillage, j'ai vu le procureur près d'une voiture très tape à l'oeil. Non. Là. Par tape à l'oeil, vous voulez dire... La voiture de Monsieur Hunter, oui. La voiture de Monsieur Hunter ? Par ailleurs, le couteau ayant servi à poignader la victime était aussi le sien. N'est-ce pas ? En effet, c'est vrai. Quelle étrange affaire. Et la personne que vous avez vue, vous êtes sûr que c'était accusé ? Elle ne se trouvait pas à plus de 10 mètres. Je suis sûr que c'était elle. Ah non. Est-ce que je peux l'attaquer sur ces points-là à travers le grillage près d'une voiture très tape à l'oeil ? Genre, est-ce que je peux lui dire, mais ce n'est pas la voiture de Monsieur Hunter ? Il faut quand même voir que c'est la voiture de Monsieur Hunter. Ou alors... Oh putain. J'ai vu le procureur d'une première voiture très tape à l'oeil, non ? C'était un homicide prémédité, les gants le prouvent. Il me semble que tu y es presque. Oh merde. Oh merde. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est le fait qu'on ne voit pas le tonneau sur la photo. Le fait que, clairement... Euh... Lana a des gants, je crois ? Ça me taraude. Et qu'on le prouve. Tu te dois reçu que ce jour viendrait. Je viens de livrer le panier au repas de mon petit ami. Ah ! À moins que... À moins que... Non, merde. Je vais tenter ça, le ticket qu'on a trouvé dans le coffre. Eh merde ! Deux fois ! Les gants le prouvent. Alors, je te présente ce... Du bureau du procureur. Heure d'entrée dans le parking 17h12. Mort entre 16h et 17h30. Et... Dernier rappel, passer à 17h18. 17h12. 17h18. Packing, oh là... Décidue à une hémorragie, une blessure au couteau, mort entre 16h et 16h30. Je ne vois pas du tout. Je ne comprends absolument pas dans ma tête. Je ne comprends pas. Je ne vois vraiment pas. Je me demande à l'assemblée, s'il vous plaît, un spoil de ce que je dois faire. S'il vous plaît. Je ne le vois absolument pas. C'est quelqu'un à la solution sous les yeux ou quoi ? Il me semble que tu es sorti le bon indice au mauvais endroit, puis le mauvais indice au beau endroit. Il me semble que tu es sorti le bon indice au mauvais endroit, puis le mauvais indice au bon endroit. Je ne le vois pas. J'ai présenté qu'on me le dis. le bon tout le quise qui lui semble que je suis le bon indice au horizon droit un certain distance il faut un autre indice pour lui montrer que ces prémédités mais là on n'a pas la date du décès bon le 21 février entre 16h et 16h30 mais sur par couteau de 12 cm un seul coup de couteau décelé de mémoire c'est le plan la clé attend non recharger oui c'est le plan la clé de ce que je reviendrai soudain je t'en ai mis quelque chose à travers le grillage j'ai vu le procureur près d'une voiture très tape à l'oeil à travers le grillage tu vas pas me dire qu'en fait c'est par rapport aux voitures qui sont placés en tabernak si tu penses que c'est le plan la clé j'ai envie de savoir où les gants le prouvent présenter et non c'est bon le badge d'avocat oh on parle d'excuse moi je n'ai eu vrai le panier repas de mon petit ami soudain j'ai senti quelque chose comme si on s'est déguisé en alerte mettre le plan sur la déclaration avec le grillage ouais on l'a fait et après j'ai essayé sur celui-là travers le grillage j'ai vu le procureur près d'une voiture très tape à l'oeil attend une minute on suit le parking du bureau procure entrer à 17h12 qui ne sont pas d'attente en bloc note tâcher un point je suis sur mon bloc note au secours quoi heure d'entrée 17h12 ok le 21 le 21 0 2 autopsie mort le 21 février entre 16h et 17h30 le 21 0 2 aussi là on a un papier avec marqué le 21 0 2 je sais pas ce que ça veut dire mais pourquoi pas à en tient à ne pas passer à 17h le jour du meurtre donc tac appel assez à 17h c'est bon j'ai la soluce attend maintenant je tente une dernière fois de comprendre si c'était vraiment prémédité voilà faut utiliser le téléphone du coup c'est quoi coquiri parce que là je sèche complètement s'il te plaît ils disent quoi sur le couteau rien sur le couteau ils disent arme du crime trouvée dans la boîte à outils de hunter sans de la victime pas d'empreinte ok mais faut utiliser le couteau sur cette phrase quoi pourquoi pourquoi t'es moins c'est où ce que c'est vous cherchez à me tester je vends des paniers repas vous savez c'est un couteau le couteau le couteau qui était dans le coffre de monsieur hunter c'est mon couteau en effet c'est quoi cette affaire l'armes du crime ensanglanté une voiture rouge les deux appartenant à cet avocat c'est pas super clair ouais non en plus accuser la procureur maman c'était méchant les représentants d'accusation la défense a une requête nous demandons aux témoins de fournir un témoignage précis qu'est ce qu'il dit le bleu entre témoignages vous avez déclaré que l'anaskai avait planifié ce meurtre et c'est pour ça qu'elle a porté des gants spéciaux cependant pourquoi n'aurait-elle pas également à préparer l'élément capital l'arme du crime mx excusez-moi mais c'est pas logique c'est pas clair c'est logique oui mais c'est non peut-être qu'elle le savait qu'il y avait un couteau dans le coffre mais non pas l'explication sur la solution je pense bien mais je veux dire il ya peut-être qu'elle avait déjà prémédité le couteau qui était dans le coffre en fait elle savait qu'il y avait un couteau dans le coffre la présence du couteau dans ce coffre était une coïncidence ben non mesdames et messieurs si vous avez projeté de tuer un quelqu'un de tuer quelqu'un ne vous n'oubliez pas l'arme mais que je suis à l'ouest là franchement je suis pas convaincu je suis pas convaincu et silas silas génial le vent a tourné en ma faveur par pure coïncidence et merci à la coquillerie surtout joli numéro monsieur Wright ma soeur est quasiment libre all right je crois que notre prochain repas sera une soupe à la grimace parapaparara qu'est qu'est j'espère que vous n'imaginez pas que le vent a tourné pas pour une telle bouteille mais ça a anéanti la théorie de la pré-méditation bah l'accusation se moque bien de savoir si l'acte était pré-médité ou non la seule pour qui semble avoir euh la seule pour qui cela semble avoir une importance est cette patronne de snack l'accusé l'anna sky a tué un inspecteur à l'aide d'un couteau c'est la seule chose que l'accusation doit prouver rien d'autre très bien monsieur l'avocat j'imagine que vous vous croyez malin maintenant mais vous savez aussi bien que moi qu'elle avait planifié son meurtre c'était planifié j'aimerais entendre votre témoignage un témoin vous pouvez nous dire ce que vous avez vu et non ce que vous avez cru comment vous avez beau ne sous-estimez pas mes capacités de déduction et le séduction aussi franchement m ok l'anna sky avait l'intention de tuer l'inspecteur le bon c'est pour ça qu'elle a fait venir la victime jusqu'au bureau du procureur je suis sûr que le procureur général avait un compte à régler avec la victime c'est tout ce qui a pu amener cette machine humaine à s'acharner avec ce couteau c'est tout ce qui a pu amener cette machine humaine à s'acharner avec ce couteau la victime a été invitée à quitter le commissariat pour aller au bureau du procureur ça ressemble beaucoup à la primordialisation non ? là je pourrais te donner un indice attends 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 t'inquiète pas t'inquiète pas coquiri t'inquiète pas si je commence une pizza ça signifie que j'ai l'intention de tuer le livreur non non quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit elle défend je peux s'interroger mais y'a que trois textes du coup par l'instant on a pas déduit grand chose par l'instant ouais par l'instant on a tué l'inspecteur le bon pourquoi ? vous avez déjà dit ça mais vous nous avez pas expliqué comment vous le savez oh putain désolé juste que j'en veux plus avec les voisins j'en veux plus c'est ce que je m'apprêtais à vous dire c'est ce que je m'apprêtais à vous dire le bleu je crois qu'elle vient de dire qu'elle était un préambule ce qu'elle va nous expliquer je crois que ce qu'elle vient de dire est un préambule pour moi l'échelle est plus intégrante et le bleu interrompez jamais celui qui parle c'est comme démouler un gâteau trop chaud oh le seul truc démouler trop chaud ici c'est vous oh non c'est le caca glitché de tout à l'heure oui essayez de pas embrouiller la défense témoin ils sont pas très vivifs alors pourquoi pensez-vous que la suspecte projeté de tuer la victime ces actes parlent d'eux-mêmes c'est pour ça qu'elle a fait venir la victime jusqu'au bureau du procureur vous ne pouvez pas prouver que mademoiselle sky l'a fait venir vous ne pouvez pas prouver le contraire eh monsieur l'inter une idée il n'y a pas de traces d'appel il n'y a pas de traces d'appel depuis le téléphone de l'accusé mademoiselle lana sky elle a pu lui envoyer une lettre et bien sûr vous aurez au moins pu penser à une cabine téléphonique d'abord oh la la en tout cas la victime s'est rendue au bureau du procureur et a été assassinée je suis sûr qu'il y avait une bonne raison pour s'y nous retrouver et témoin pourquoi pensez-vous que c'est l'accusé qui a fait venir la victime ce jour où l'est je suis sûr que le procureur général avait un compte à régler avec la victime mais quoi du coup quel compte à régler eh bien ça je l'ignore évidemment parce qu'il n'y avait aucun compte à régler eh bien le bleu j'ai un panier repas ici mais que contient-il mais comment le saurais-je vous voyez il y a un panier repas on est d'accord mais on ignore ce qu'il contient la vie comme une boîte de bretzel vous ne trouvez pas ils sont tous dégueulasses et j'ai dit c'est pas ça que mon repas était aussi salé j'ai fait la ref non ce juge n'est pas très doué pour les métaphores mais non il la suspecte avait un compte à régler avec l'inspecteur lebon veuillez nous dire sur quoi elle appuie et sur quoi s'appuie votre opinion c'est simple alors j'ai une ref qui est folle alors juste par acquis conscience je vais pas expliquer la blague parce que sortir son contexte ça va être très bizarre euh attend attendez ne bougez pas comment ça s'appelle déjà est-ce que c'est dans celui-là ou celui-là je sais que c'est pas loin attendez 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 euh si je marque c'est dans karaté kid c'est dans karaté kid dans karaté kid quand il fait ça non on ne sait jamais sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans oui ou si vous pourriez dire que euh en plus attend maman disait la vie c'est comme une boîte de chocolat elle se mange 8 non mais ne bougez pas jusqu'à ce que ça va arriver jusqu'à ce que je recherche ah c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé des analyses de film et un petit peu la critique aussi mais c'est surtout les analyses qui sont hyper drôle en fait et euh et du coup il a fait une ref à ça qui me fait énormément rire et donc du coup c'est dans la vidéo de Peeweez Big Aventure Peeweez tombe dans des rapides il s'évanouit et rêve d'une joute à d'autres piñata avec l'acteur de Troublood j'ai besoin de prendre un peu l'air voilà vous voulez en chocolat je crois que je pourrais en manger un million et demi maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat j'aime pas les noirs elle était un peu spéciale maman j'en peux plus de ce mec du coup il s'appelle Nosterios pour ce qui euh... pour Kebab du coup Nosterios et euh... c'est euh... c'est euh... c'est devenu très très rapidement une rêve sur internet ce mec et euh... c'est un amour c'est un putain d'amour ce mec et c'est là littéralement ou quand je dis baffer enfin je m'appelle bichette ça vient de là aussi hein je m'attendais tellement pas à ça enfin nous nous rencontrons attendez où est-ce que c'est bichette quant autre chose le lendemain soir alors que les filles sont posées au bar Buffy s'aperçoit que l'une de ses copines a acheté le blouson jaune sur lequel elle avait flashé bah c'est rétro c'est marrant parce que même à l'époque elle dit ce que l'avait attendez 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 qu'est-ce qu'on a avec ça ? comment tu t'appelles ? bichette pardon ? bichette bi quoi ? bichette bichette ? c'est un surnom c'est forcément un petit surnom elle dit quoi en VO ? l'époque où on avait aucun respect pour les noms parce que vous y en a qui disent ouais mais bichette dans Buffy et tout moi je connais Michel hein Michel hein bichette c'est censuré ? il est con ou il se vote ou quoi ? enfin le Twitch est con bichette contre les vampires c'est ça c'est ça c'est sûr que moi je connais Michel hein Michel hein Maillère Michel Maillère oui oui dans la VF originel de Halloween Michael Maillère ça s'appelle Michel Maillère tout comme dans Vendrix 13 Jason jazon c'est pas une blague c'est vraiment pas une blague Ils ont traduit Buffy par Bichette ? Oui ! Oui oui ! Parce qu'ils pensaient que Buffy c'était une... Enfin que le nom s'appelle Buffy quoi. Mais euh... Je sais même pas si la jacquette du film s'appelle... Il y a marqué Buffy dessus. Je suis même pas sûr. Enfin bref. Retournons au jeu. Nostalios du coup. Hop là. Euh... Où tu es ? Tu es là. Par contre le fait que Twitch, enfin Automode a banni le mot Bichette. Je... Attends mais en plus Alice a pas déjà utilisé le mot Bichette je crois ? Non si ? Il est allé extrêmement drôle. Ah non mais c'est une de mes références maintenant sur le terrain. Euh... Sachez rien avec ce couteau. Une machine humaine ? C'est contradictoire ! Oh je vous en prie. Ne pourriez-vous donc pas... Ne pourriez-vous donc pas objecter sur des éléments plus substantiels monsieur Wright ? Notement là-même, les soupillettes de Machine Hunter ont des réellement agrumes. Des réels agrumes, des relents, des relents d'agrumes. Oh là là, j'ai vu le lien. Je crois pas que... Jouetteur, déjà utilisé ça ? Hein ? Hum... Vous avez dit, il s'acharnait. Combien de fois a-t-elle a-t-elle poignardé ? Quand on dit réduire en mille morceaux, ce n'est pas prendre au pied de la lettre. Oh ta mère ! Quelle différence cela fait-il une fois le crime commis ? Je crois pas que j'ai déjà utilisé ça. Ah bon ? Vous croyez ? Mais pourquoi s'énerve-t-elle après moi ? Admettons qu'elle a poignardé plusieurs fois. Alors, restons-la. Restez là ? Il s'agit d'un meurtre quand même. That's right ! Vous devriez parler plus fort. Si vous avez une objection, vous le savez. Elle sort, ça va être aussi irascible. Irascible ? Euh... Qu'elle m'avait assumé le premier abord. Remettre en cause ses talents d'inspectrice, cela fait sortir ses gonds. Les mèches courtes brûlent toujours plus vite. C'est scientifique. Oui, si tu veux... Je m'interroge. Est-ce que ça ne dépend pas plutôt de la taille de la bougie ? Je veux dire, si on rajoute de la cire, même une mèche courte brûlera plus longtemps ? Manifestement, un test plus scientifique s'impose. Oh là 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 là... Elle est où la séance dedans, Emma ? Même Coquiri, elle n'en peut plus. Elle a l'intention de tuer l'inspecteur Lebon. Euh... Elle a s'acharné avec le couteau. Elle a s'acharné avec le couteau. Oh ! Euh... Elle a s'acharné avec le couteau. Qu'est-ce que je peux présenter ? Bah... Bah non ! Vous avez dit qu'elle s'était acharnée avec le couteau. Or, il est impossible que vous ayez assisté à cette scène. Vous cherchez à me tester ? Je vais vous tester, moi. Hein ? Avec ma mousse surprise, quoi ? En attendant, je crains que la mousse ne pousse pas sous nos pieds... Ne pousse pas sous nos pieds, mademoiselle Star, pendant que je n'ai plus parlé, excusez-moi. Enfin... Et que vous voulez vous dire ? Je ne devrais même pas avoir à l'expliquer. Mais regardez plutôt. L'autopsie a révélé que la mort était l'une et était due à une hémorragie, causée par un coup de couteau. Ah mais il est de l'autre côté maintenant, Hunter ! Il faut savoir ! Mais j'avais raison ! Bon numéro, monsieur Hunter ! Mais quel homme ! Mon héros ! Mais c'est moi qui viens de... Mais ouais ! Et mon objection, alors ? Personne ne l'a remarqué ? Et non, t'es bouée ! Vous avez commandé la formule kit de cette de crime, n'est-ce pas ? Non mais... Personne ne peut... Oh, merci ! J'ai toujours cru impossible de pouvoir confondre le ketchup avec du sang. À présent, je me rends compte que ce type d'erreur est possible. Donc... Vous êtes en train de dire que vous avez cru voir du sang. Lorsqu'elle a levé le couteau, j'ai cru voir du sang sur sa poitrine. Ces écloputures de sang... Des écloputures de sang de la victime. C'est pour ça que j'ai pensé qu'elle avait dû le poignardier au moins deux fois. Hunter est du côté de la vérité. Non mais... Alors, dites-nous ce que vous avez confondu avec ce temps ! Témoigné ! J'ai pris son écharpe en peau pour du sang. La selle était tellement irréelle. Bah non du coup, pas encore ! Son écharpe de peau ? Mais elle n'a pas d'écharpe ! Ça enchaîne ! Mademoiselle Star, j'existe une explication ! Oh putain ! Manifestement, le témoin n'est pas fait pour donner le métier à l'inspectrice. Quoi ? La suspecte ne portait ni écharpe, ni peau quant à la poignardée de la victime. Et c'est vous-même qui nous l'avez prouvé grâce à cette photo ! Hein ? Mais... Mais c'est pas possible ! Oh, disgrâce ! Seul un véritable professionnel peut être aussi ignorant. Mes nez craintes. Je suis persuadé que... Je suis persuadé avec mon doigt élastique que vous avez une très bonne patronne de stack. Eh ! Moi j'ai de dur ! Mais juste ! Au final, Mr. Hunter n'importe ! Et mon objection alors ? C'est pour les chiens ! Mais je l'ai vu ! Une écharpe ! Enfin non ! Mais un truc rouge ! Je vous jure ! Bien mais bien ! Où on est toujours nous ? Après ce petit intermède à l'artissant du témoin... Revenons... Revenons-en à nos moutons... Pardon. Mais quoi ?! Très bien témoin ! Pensez votre disposition ! Vous avez vu le crime et l'appréhender la suspecte ! Parlez-nous de cela ! D'accord... Il y a une certaine chose dont je me souviens très précisément... Le bidon d'eau qui se trouvait derrière elle ! Finalement, on n'a pas réussi à ébranler la partie la plus importante de son témoignage ! Oh putain ! Vas-y ! Fénix ! Branle la partie la plus importante de son témoignage ! Vas-y ! Enfin... Ébranle ! Pardon ! Excusez-moi ! La partie la plus importante ? Oui ! Eh bien oui ! La partie la plus importante ! Oui ! Celle de votre soeur poignard de la victime ! Ce prochain témoignage devrait être le moment de vérité ! Oublie ton bidon d'eau STP ! Non, j'ai sûr et certains... Non ! C'est obligé ! C'est obligé ! Moi pour moi, elle a tué la victime avant ! Et euh... Ils... Non, c'est pas possible ! Je me comprends ! Moi pour moi... Je vais dire ma théorie maintenant ! Comme ça, c'est sûr ! Parce qu'en fait, depuis le départ, ça me trotte dans la tête ! Et euh... Ça me termine ! C'est-à-dire... Le docteur Lebon... Le docteur Lebon... Le docteur Lebon... Le docteur... Le docteur... Le docteur... Petit coup de lag ! Euh... L'inspecteur Simonin s'est fait assassiner un jour... Avant qu'on découvre le cadavre dans la voiture... Et qu'il a été tué par Lana ! Pourquoi ? Parce que... Il avait rendez-vous... Le jour du meurtre ! Enfin le jour... Voilà quoi ! Euh... Le... L'inspecteur a été tué ! Il a été mis dans le coffre de la voiture ! Il a été mis dans le coffre de la voiture ! Il a été mis dans le coffre de la voiture ! Ils ont pris des photos de... Je m'en souviens plus de la valeuse ! Ils ont pris des photos de la valeuse qui s'est déguisé en Lana ! En se faisant passer pour... Euh... Lana ! Vous avez compris ? La valeuse s'est déguisée en Lana pour se faire passer pour Lana ! En faisant... En faisant... En faisant que quelqu'un prenait en photo... Euh... La valeuse ! Ça part loin ! Non mais je me comprends ! Putain ! C'est pas Lana qui l'a tué ! C'est quelqu'un d'autre ! C'est la valeuse ! La valeuse a tué l'inspecteur ! Et elle s'est déguisée en Lana ! Et celui qui a pris la photo... A fait croire que c'était Lana ! Sauf que ça date d'hier ! Vu qu'il n'y a pas le bidon d'eau ! Et du coup quand Lana s'est faite posséder ! Parce qu'il y a une histoire de poupée vaudou dans le tas ! C'est obligé ! Vu qu'on voit deux poupées, on voit deux meurtres au tout début ! Il y a eu un meurtre sur une poupée ! Donc je suis certain qu'elle était possédée par quelqu'un ! L'avocat de choc qui pense que sa cliente a tué l'inspecteur ! Non ! C'est pas elle l'actu... C'est pas elle le criminel ! Mais c'est elle le tueur ! Après le meurtre, la suspecte atteinte, il s'en tire de l'autre côté de la cloison ! Je l'ai de suite rattrapé ! Je l'ai... Je lui ai lu ses droits ! Et je l'ai rattrapé sur le champ ! Une camomille tout couche-ça ! Bon bah c'était divertissant cette théorie ! Non mais putain ! Vous avez compris ma théorie ! Non ! Arrêtez les deux là ! Vous avez compris ma théorie ! C'est obligé ! Ah oui ! Quand je l'ai arrêté, elle parlait d'une peau ! C'est ce qui m'a embrouillé lors de mon précédent témoignage ! Et c'est pour ça que le lendemain, elle s'est faite possédée par quelqu'un... Euh... Avec la poupée ! Et donc du coup, on l'a obligé à venir dans le parking à réaliser les mêmes actions ! Oh ! Mais ouais c'est ça ! Non ! J'ai une meilleure théorie ! J'ai une théorie de fou ! Moi je suis d'accord avec Tokusha ! Non non non, attendez, attendez ! Moi j'ai une meilleure théorie, j'ai une meilleure théorie, elle est beaucoup plus stable ! Elle s'est faite possédée... Non ! Quelqu'un a tué l'inspecteur Lebon, la veille du meurtre ! Ils ont gardé le cadavre ! Enter est rentré avec la voiture, du coup le secret de parking ! Lana s'est faite possédée, elle descend dans le parking... Et elle fait semblant de se battre contre quelqu'un ! Et en fait au même moment, ils ont mis le cadavre dans la voiture ! Et c'est pour ça que Angélique, ou plutôt l'avaleuse, a fait semblant d'arrêter Lana ! Parce qu'en fait elle était pas derrière le grillage ! Elle était encore sur les lieux ! Je sais que Coqui et moi on connait ce qui s'est passé Alice ! Oui Beyi ! Ah après Alice, oui, je comprends ! Ceux qui m'a embrouillé lors du mon précédent témoignage ! Le procureur a tenté de fuir mais comme Angélique Star, toute résistance est inutile ! Il est où le bidon d'eau dans cette histoire ? Ben euh... Ben non je reviens sur ma première théorie du coup ! Mais je m'en dure ! Genre je suis sûr et certain que les bidons d'eau ont une t... Y'a un truc à faire avec les bidons d'eau ! Genre je suis sûr et certain ! là pourquoi il y en a un là et quand on est sur les lieux du crime en a deux et en a trois avec un coucher j'en suis sûr et certains qui n'y sortent dedans c'est obligé le cadavre était caché dans un tonneau non c'est ça le cadavre était caché dans un tonneau voilà c'est obligé elle a mis le cadavre dans dans le coffre enfin angélique s'est faite posséder non quelqu'un a tué de l'inspecteur l'a mis dans le tonneau hunter est arrivé dans le parking le lendemain la nain s'est faite posséder et en étant possédé elle enlève le cadavre du tonneau qui tombe par terre et elle le met dans le coffre c'est pour ça qu'elle a du sang sur le sur la veste non ça tient pas debout mais c'est marrant oh la la oui mais pour l'instant sa théorie me parait logique mais bien sûr que c'est logique j'étais comme un serpent est mort comme un cobra mais mais et tu gobes comme un bois comme un anaconda quoi c'est moi angéic star cette métaphore est nulle d'abord un cobra est une sorte de serpent ne me cherchez pas sur les détails si vous ne voulez pas être mordu et là merci d'être pour moi même les avocats l'avocat phoenix l'avocat wright s'est fait mordre par un serpent j'ai pas entendu moi le procureur général a tenté de résister et ses efforts ont été vains